bonjour à vous bienvenue sur cette vidéo aujourd'hui je vais vous parler de tir d'arne et plus spécifiquement je vais vous montrer une map réalisé par un modeur qui s'appelle wall fern et qui nous a fait une superbe map dans l'univers de minecraft alors je vais tout de suite lancer la map et puis je vais en profiter pour vous rappeler un petit peu ce que c'est que tire brown c'est un jeu donc développé par un petit studio suédois et le principe du jeu c'est une sorte de puzzle game mélange de puzzle game et d'escape game puisque le principe du jeu en fait c'est de remplir des objectifs dans un temps limité en général vous avez à peu près autant de temps que vous voulez pour préparer votre plan d'attaque puisque le but du jeu c'est d'aller récupérer des objets ou de détruire des objets ou des bâtiments et une fois que vous lancez la mission vous avez 60 secondes pour la réaliser voilà ici on est sur une map totalement custom il n'y a pas de mission ici comme vous pouvez le voir on est sur un moteur physique assez étonnant qui utilise ce qu'on appelle les voxels alors le voxel et ben c'est tout simplement au lieu qu'on ait des points qui définissent l'image on a toute toute la scène en fait on a tout simplement des cubes en volume c'est à dire qu'au vu que ce soit un pixel c'est un cube en volume donc allez j'en avais trois dans les mains voilà et tout tout se casse là je suis avec le marteau donc vous voyez il y a des éléments que je vais pouvoir casser d'autres non vous voyez les résistances sont un peu différentes et voilà le moteur physique est absolument fantastique sur ce jeu et là j'arrive absolument rien à faire je voulais juste péter la vitre mais là j'ai pas j'ai pas pris un assez gros morceau voilà on va prendre ça quand même peut-être y arriver voilà donc voyez tout est composé de en fait de petits cubes et on peut absolument tout casser voilà alors évidemment le jeu on débloque au fur et à mesure des objets des bombes des roquettes et ce qu'il faut retenir c'est qu'on peut absolument tout modifier dans le jeu il ya vraiment une possibilité de créer ses propres maps alors pour faire ceci vous allez simplement utiliser un logiciel qui s'appelle magica voxel je mettrai le lien dans le descriptif de la vidéo si ça vous intéresse le principe en gros c'est que vous allez créer une scène en 3d et dans cette scène vous allez pouvoir définir quel type de blocs fait référence à quel type de matériaux et là ici en plus il ya une modification des textures pour que ça rende encore plus cubique parce que si vous avez déjà vu des images du jeu le jeu peut avoir un rendu assez fin ici bah écoutez voilà vous voyez c'est pour vous montrer un petit peu jusqu'où on peut aller dans tir d'un au niveau de la customisation là ici on a vraiment un modeur qui s'amusait à recréer le coffre minecraft et à mettre carrément des minerais ou là c'est costaud ça des minerais à l'intérieur si je tape avec le marteau vous allez voir voilà voyez je peux péter les bouts évidemment de tout ce qui est bois n'a pas marché sur le béton et ça marche pas sur le métal non plus en revanche sur le métal on peut tout à fait le faire fondre évidemment ça peut aussi faire cramer tout ça le feu va se propager oui tout ça c'est des particules des particules il ya des particules de feu des particules d'eau là je peux passer voilà donc je vais vous faire un petit tour d'horizon rapide avant de couper cette vidéo sur cette sur cette map donc le développeur s'est amusé véritablement là à recréer des bâtiments ici on à l'église avec échelle mais on peut pas la montée évidemment puisque dans tiers d'un on ne peut pas grimper à des échelles doit créer en fait son propre chemin je vais juste en profiter pour lancer une petite requête ah oui et je crois qu'il ya la tnt aussi je vous ai pas montré je vais le faire à la fin je vais le faire à la fin donc voilà voyez un petit peu la puissance du moteur physique l'intérêt aussi de ce moteur c'est que tout est absolument destructible enfin plus ou moins vous pouvez gérer ça mais après il ya une vraie un vrai travail au niveau du moteur physique sur comment comment tout ça se propage le feu se propage ça va tomber au fur et à en mesure vous voyez il ya des petits débris qui tombent et tout ça se fait de manière extrêmement logique donc c'est un moteur physique vraiment impressionnant on a hâte de pouvoir faire des vrais puzzle game originaux avec avec tier down parce que à l'heure actuelle on peut tout à fait donc créer ses propres maps il ya vous allez trouver beaucoup de map maker qui commencent à sortir un petit peu leur création on n'a pas encore les outils à l'intérieur du jeu pour faire vraiment des puzzle game customisé mais visiblement c'est quelque chose qui à l'étude les développeurs sont assez ouverts je pense à permettre à des gens de pouvoir justement apporter du contenu voilà il ya tout à fait moyen déjà de prendre n'importe quel map de transformer n'importe quel map je pense qu'assez rapidement d'ici quelques mois on va avoir la possibilité justement de créer des maps avec des missions et le contenu du jeu va s'enrichir faut savoir que le jeu a déjà un contenu qui est assez classe il ya quand même plusieurs dizaines de missions à réaliser et ses missions sont très chouette elles sont très agréables les environnements sont hyper soignés si ça vous intéresse je vous ferai une vidéo plus spécifique sur tier down n'hésitez pas justement dans les commentaires à me le faire savoir sur ce pas je vais vous laisser sur un petit peu destruction et puis on se retrouve très bientôt en live bye bye à bientôt 1 ... 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